C'est Alexandre Kominek ! Merci pour l'accueil ! C'est l'homme de la tablée ! C'est toi ! Et c'est toi ! Et je suis pas dans la merde ! Ça va ? Moi ça va ! Je suis revenu de Lyon hier et ça va parce que ça va mieux. Dans le train, il y a un gamin qui jouait sur le téléphone de ses parents. Il n'y a pas de problème, mais du coup je vais quand même m'adresser aux parents. Mettez votre putain de téléphone en mode silencieux. On avait le droit à tous les sons du jeu en live. Je sais pas ce que c'était, mais il récoltait des pièces. Donc t'es assis tranquille et t'entends cling 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 cling... Game over ! C'est long ? Et donc, ça me rendait fou parce qu'en plus du bruit, il arrêtait pas de perdre ! Donc déjà que tu casses les couilles à tout le monde, mais en plus t'es nul ! D'ailleurs à un moment j'étais obligé, j'ai dit mais excusez-moi, vous pouvez couper le son, parce que ça pète le crâne, et en plus en tant que juif, quand j'entends quelqu'un d'autre récolter des pièces, ça m'énerve ! Donc je fais la remarque, et la mère me dit, ah ça vous dérange ? Bah non ! Evidemment que non ! Moi ce que j'aime dans la vie c'est entendre ton fils le nul ! Père ! Tu veux pas que je lui fasse un petit frère ? T'en auras deux de nul ! Oh la la ! Tout de suite ! Méchant ! Garçon ! Donc voilà, vivre des moments de merde, ça me permet de relativiser ! Et donc, je suis content de vous retrouver ! Même si je suis un peu paumé ! Qu'est-ce qui se passe ? En arrivant, j'ai cru que c'était à moi de parler de votre livre, Madame Castillon ! Parce que normalement, c'est moi qui fais les… Vous avez compris ? Alors quand c'est un mauvais film français sans scénario, avec des ex-bons qui cachentonnent, je me débrouille ! On commence à avoir l'habitude ici, mais les livres… Alors là, parce que je vous dois la vérité, moi je lis pas énormément ! Ça se sent ! Vous savez quoi ? Je lis jamais ! Pour vous dire, ça m'emmerde tellement de lire que même Netflix, les résumés des films, ne les lis pas ! Je lance le film, et si dans les avertissements en haut à gauche, c'est marqué sexe, obscénité, racisme, vulgarité… Nickel ! Mais bon, je vous rassure, j'ai quand même lu le résumé de votre livre, et j'ai vu qu'il s'agissait de 21 nouvelles évoquant la solitude, l'absence d'amour et l'incompréhension entre les êtres… Il manque plus que vous parliez de vos menstruations et vous devenez stand-up-euse ! Mais… Elle a un goût particulièrement savoureux, celle-là entourée de vous ! Mais bref, je vous disais que je suis tellement paumé que quand on m'a dit qu'on parlerait de l'œil, je pensais pas qu'il s'agissait de votre livre ! Bah oui, parce que l'œil, vu que d'habitude on est avec Leila et Nagui, je me suis dit « Ah bah évidemment, l'œil, le mauvais œil ! » Un des sujets préférés des Arabes, avec le conflit israélo-palestinien et le cours de l'huile ! Je vais te faire le plomb ! Je dis les Arabes, mais le mauvais œil appartient aussi aux Juifs ! Un peu comme la Palestine d'ailleurs ! Allez, un, deux, trois, fatwa ! L'œil, vous connaissez Claire ? L'œil, c'est comme ça, l'œil ! Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, je vous explique que le mauvais œil, c'est synonyme de malchance ! Quand quelqu'un vous jette l'œil, c'est qu'il est jaloux, envieux, il vous maudit ! Je dis que c'est un truc d'arabe et de juif, mais en vrai, c'est tout le bassin méditerranéen ! Donc on peut en conclure que c'est un truc de pauvres, le mauvais œil ! Il y a que les pauvres qui se lancent le mauvais œil ! Les pays où ça roule bien économiquement et politiquement, il n'y a pas assez de peur du mauvais œil ! J'ai jamais entendu un Suédois me menacer sur trois générations ! Mais bon, méfiez-vous du mauvais œil, parce qu'il est très souvent déguisé sous forme de compliments ! Par exemple, dans le train, je suis allé voir la mère, je lui ai dit « c'est votre fils ? » Oh là là, il est tellement beau ! Dommage de ne pas savoir qui est le père ! Bon allez, protégez-vous du mauvais œil, les amis, et dans le train, foutez vos gamins devant des livres de Claire Castillon, ça leur évitera de finir comme moi ! Bravo Alexandre Cominec ! Et Alexandre, on te retrouve sur scène toi aussi, forcément ? Mais bien sûr, on le retrouve, Alexandre Cominec, le 12 et 13 mai à la Nouvelle Comédie Galienne à Bordeaux ! Voilà !